bonjour à tous dans notre série questions réponses d'ici sur l'au-delà la question d'aujourd'hui est qu'est ce que le spiritisme à cette question la réponse est souvent je ne sais pas où ah oui les tables tournantes nous allons voir ensemble ce qu'il en est réellement le spiritisme est un ensemble de principes et de lois révélés par les esprits contenus dans les ouvrages d'alan kardec qui constitue la codification spirit le livre des esprits en 1857 le livre des médiums en 1861 l'évangile selon le spiritisme en 1864 le ciel et l'enfer 1865 la genèse 1868 mais remontons un peu le fil du temps comment alain kardec en est arrivé à écrire ses livres vers 1848 aux états unis des phénomènes étranges tels que bruit coup frappé mouvement d'objets sans cause connue ont attiré l'attention ceci génère alors un mouvement qui s'étend jusqu'en europe dès 1853 à paris dans les salons mondains c'est la mode des tables tournantes les participants se réunissent autour d'une table sur laquelle il pose les mains et après un temps de concentration la table se meut et répond aux moyens de coup frappé aux questions qui lui sont posées de nombreuses personnalités de l'époque s'intéressent beaucoup à ces phénomènes entre autres victor hugo napoléon 3 camille flammarion william crocs césar lombroso ernest bonzano gustave gelé alexandras cassoff alfred russel doualas et d'autres bien encore le pédagogue hippolyte léon denisa rivail qui prendra plus tard le nom d'alan kardec est très sceptique ayant auparavant étudié le magnétisme il attribue ces phénomènes à une force magnétique mais ne peut croire à des réponses intelligentes de la part de table mue par ses forces son ami fortier insiste il assiste alors à une réunion pour la première fois en mai 1855 et il doit se rendre l'évidence la table donne bien des réponses intelligentes interrogé sur son identité cette intelligence dit être un esprit commence alors une longue série de séances ou alain kardec interroge les esprits avec des questions méthodiquement préparé sur la nature du monde spirituel de ses habitants et sur les liens avec le monde physique il entre en contact avec plus de 1000 médium ou groupe de médium il compile toutes les réponses concordantes à la demande des esprits supérieurs il publie alors ses réponses dans le livre des esprits qui paraît le 18 avril 1857 c'est à ce moment là qu'il prend le nom d'alan kardec car il avait auparavant écrit et signé plusieurs ouvrages en tant que pédagogue reconnu il crée aussi les mots spiritisme et spirit pour désigner ce nouveau courant de philosophie et ses adeptes ainsi le spiritisme est une science qui traite de la nature de l'origine et de la destinée des esprits et des hommes et de leur rapport entre eux il apporte la connaissance des éléments qui fait que l'homme sait d'où il vient où il va et pourquoi il est sur la terre en apportant l'explication de ses concepts sur l'homme et surtout ce qui l'entoure le spiritisme touche à tous les domaines de la connaissance des activités du comportement des hommes il peut être étudié analysé pratiqué dans tous les aspects fondamentaux de la vie scientifique philosophique religieux éthique morale éducationnel et social voilà la devise des spirites or la charité point de salut et comme les esprits nous le disent aimez vous les uns les autres et le premier renseignement instruisez vous et le second à bientôt si vous le voulez bien pour une nouvelle question réponse d'ici sur l'au-delà